L'esclavage Napoléon est réputé avoir rétabli l'esclavage. C'est un des points noirs de son histoire, et même aujourd'hui un point important de ce qu'on pourrait appeler sa légende noire. Et en effet, la loi du 20 mai 1802 a rétabli l'esclavage dans les colonies françaises. L'esclavage avait été aboli par la Convention, une des assemblées de la Révolution française, le 4 février 1794, et avait donc été annoncé au monde à ce moment-là. L'esclavage avait été effectivement aboli dans plusieurs colonies françaises, Saint-Domingue, la partie de Saint-Domingue qu'on appelle aujourd'hui Haïti, la Guadeloupe, un peu la Guyane, mais dans le reste des colonies, cette abolition de l'esclavage n'avait pas pu être réalisée, soit que ces colonies étaient occupées par les Anglais, comme la Martinique, soit que les colons n'avaient pas voulu appliquer la loi, comme ce fut le cas dans l'océan Indien, à la Réunion, à l'île Maurice, au Seychelles. Lorsque Napoléon est arrivé au pouvoir, il a été entouré d'hommes d'affaires, d'anciens fonctionnaires des colonies, qui immédiatement l'ont poussé à revenir sur la décision d'abolition de l'esclavage de 1794. Bonaparte leur répondait invariablement « Nous ne devons pas retirer la liberté à des hommes à qui nous l'avons donné ». Alors, pourquoi rétablit-il l'esclavage en 1802 ? Au départ, c'est une affaire d'ordre public et de géopolitique. Géopolitique, parce que les Français veulent récupérer leur colonie. Il y a eu la paix avec l'Angleterre, la paix d'Amiens en 1802. Ils veulent récupérer leur colonie, y reprendre pied et, surtout, y relancer l'activité d'agriculture coloniale, principalement la canne à sucre. Deuxième raison, ordre public, avec d'immenses guillemets. Mais, Napoléon souhaite que les pouvoirs noirs qui se sont installés dans ces colonies rentrent dans le rang et redonnent le pouvoir politique et administratif aux administrateurs venus de la métropole. Au départ, d'ailleurs, les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre, et notamment à Saint-Domingue, où le général Jean-Dominique Toussaint Louverture, qui était un général noir de la Révolution française, a accepté de remettre le pouvoir aux métropolitains qui étaient venus, tout en gardant, lui, d'importantes fonctions. Mais, au fur et à mesure du temps, Toussaint Louverture a souhaité et a mis en œuvre l'indépendance de cette partie de Saint-Domingue qui, à partir de ce moment-là, s'est appelée Haïti. Pour Napoléon, il n'était évidemment pas question d'accepter cette sécession. Et il monta immédiatement une immense expédition maritime qu'il confia à son beau-frère, le général Leclerc, pour aller reprendre Saint-Domingue et, au passage, remettre de l'ordre aussi en Guadeloupe, où il y avait des émeutes contre les administrateurs, et reprendre pied à la Martinique. Cette expédition a été, hélas, 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 accompagnée par cette loi du 20 mai 1802, qui, au terme de la loi, maintenait l'esclavage dans les colonies où il n'avait pas été aboli. Mais, par des ordres secrets, Napoléon laissait ses généraux rétablir l'esclavage dans les colonies où cet esclavage avait été aboli à la suite de la loi de 1794. Mais, il y a une morale dans l'histoire, et celle-ci fut que l'armée française fut lourdement défaite à Saint-Domingue par les troupes haïtiennes, et que Haïti accéda à son indépendance pleine et entière. En revanche, en Guadeloupe et en Martinique, la reprise de contrôle s'est faite dans une violence totalement déchaînée, avec des massacres de l'armée française sur les insurgés noirs, qui sont évidemment impardonnables si le terme de pardon a un sens dans l'histoire. Et puis, morale encore supérieure de cette affaire, c'est qu'au fur et à mesure de la guerre avec l'Angleterre, la France a perdu toutes ses colonies qui ont été occupées par des Britanniques. Alors, vous me direz, les Britanniques ont aboli l'esclavage partout où ils ont pris le pouvoir. Eh bien, pas du tout. Au contraire, ils l'ont rétabli, ils l'ont maintenu, ce qui fait que la décision qu'avait prise Napoléon a été poursuivie par les occupants anglais, elle a été ensuite poursuivie par la première et la seconde restauration, elle a été poursuivie par la monarchie de Juillet du roi Louis-Philippe Ier et l'esclavage n'a été aboli par la France qu'en 1848, donc on le voit près d'un demi-siècle après qu'il avait été rétabli par Napoléon Bonaparte. et l'esclavage n'a été poursuivie par la France. Et l'esclavage n'a été poursuivie par la France. Et l'esclavage n'a été poursuivie par la France. Et l'esclavage n'a été poursuivie par la France.